Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans le fond, je vais vous raconter un petit peu mon histoire que j'ai vécue à travers toutes ces années au camp. Je vais parler de ce que le camp m'a apporté dans ma vie, de ce que j'ai appris, puis de la personne que je suis aujourd'hui grâce à la fondation. Tout d'abord, voici un petit résumé de qui je suis. J'ai vu le jour en Ukraine, où j'ai passé les premières années de ma vie. À l'âge de 4 ans, mes parents ont décidé de partir et de déménager dans un autre pays. J'ai donc vécu cinq longues années en Argentine. J'ai fait pas mal le tour du monde, on va dire, Ukraine, Argentine, Canada. Je me rappelle de cette période de ma vie comme étant très difficile. Mes parents travaillaient beaucoup afin de nous donner à moi et mon frère ce qu'il y a de mieux. Dans le fond, ils essaient de nous offrir une qualité de vie la meilleure pour nous autres. Mes journées en Argentine s'est résumées tout simplement le matin, aller à l'école, le soir et venir à la maison. Puis c'était difficile dans le fond. La sécurité n'était pas présente. C'est un très beau pays, mais pas très sécuritaire pour les enfants. Donc il fallait que je reste toujours à la maison. Je n'avais pas la permission de sortir tout seul à l'extérieur, c'était juste seulement avec les parents ou les adultes. Donc c'était difficile. Mais voilà le jour où nous sommes arrivés au Canada en 2006 et ce fut tout un changement. Un nouveau pays, plus de liberté, juste pour pouvoir sortir dehors, jouer tout seul. Une nouvelle âme. L'intégration fut très difficile puisque j'étais dans une classe d'accueil. Je suis arrivé dans une classe d'accueil, je m'assois, tout le monde parle français déjà. Même si c'est une classe d'accueil, tout le monde parlait le français. Moi je suis là. Bonjour! Après un an, je m'étais brouillé mieux avec la langue. Mais j'étais quand même à l'écart des petits groupes à l'école. Tout le monde avait des amis, 5, 10, 15. Moi j'en comptais maximum 2, c'était toujours tout seul, un petit gars géné. Évidemment, c'était difficile d'aller chercher l'attention des autres quand tu as la difficulté à t'exprimer. C'est difficile d'aller les chercher. Un matin, mon professeur de francisation est arrivé à l'école et il m'a dit « Regarde, j'ai une place pour aller dans un camp d'été. » Le camp dit « Martin ». Au départ, j'étais plutôt incertain. Je ne parlais pas très bien le français et ma confiance en moi n'était pas très grand fort. En quelques mots, j'étais un petit gars géné. Finalement, j'ai accepté et la même soirée, mes parents sont allés à l'école et ont rempli les papiers d'inscription et on a envoyé la demande. Mon professeur était là et il disait « Ce n'est pas garanti à 100%, mais tu as des chances. » C'est que tu m'aimes plus tard, je reçois un enveloppe, une grosse de même à peu près, avec le logo du camp Timurton et à mon nom. Je me dis « Wow, un enveloppe à mon nom, c'est impossible. » Tout excité, j'ouvre l'enveloppe et j'ai lu la première phrase. « Félicitations, vous êtes accepté au camp. » Je commençais à crier de joie sérieusement. J'ai appelé toutes mes amies, j'étais là, je m'avais un camp d'été. C'était spécial pour moi. J'allais faire un voyage pour la première fois tout seul. Oui, j'avais voyagé, mais toujours avec mes parents. Là, c'était tout seul. Partir pendant 10 jours sans parents, sans amis, dans un monde inconnu. Mais surtout, j'allais pour la première fois de ma vie aller à un camp d'été. Mes parents, il n'y avait juste pas les moyens de m'envoyer dans un camp d'été. Puis là, c'était un camp d'été loin de chez nous. J'ai eu la chance de visiter deux camps, celui de Paris Saint et la ferme de Montagor. Et chacun d'eux était superbe et unique. Les activités et les nouvelles expériences ont surpassé mes attentes. Bien sûr, toutes les activités sont amusantes et exceptionnelles. Mais ce qui est le plus important, c'est que derrière toutes les activités, il y a quelque chose. On apprend quelque chose, on se découvre dans les activités. Les années qui resteront, sans aucun doute, à jamais, gravées dans ma vie, dans ma mémoire surtout, sont celles que, quand mon groupe était mélangé, moitié anglais, moitié français. Ces années ont été très éducatives, dans le sens où on a appris à travailler ensemble. Imaginez-vous, j'arrive au camp d'été, je m'assois autour de moi, ils parlent juste anglais. Je fais « Ouf! » Mais j'ai réussi. On a monté la montagne des Silver Peak. C'était un travail d'équipe. J'ai réussi à communiquer avec eux autres. C'était une grosse famille. On est liés ensemble, puis j'étais fier de l'avoir réussi. Sans pouvoir parler la langue, on communiquait avec les mains. C'était une grosse amitié. Aujourd'hui, je sais que je suis, vous me voyez devant. Je parle devant vous autres, il y a quand même beaucoup de monde, puis je suis capable. Un gars impliqué dans la vie communautaire, qui n'est plus timide du tout, qui est toujours prêt à aider. Le camp m'a appris qu'ensemble, on est toujours plus fort que tout seul. Il est important de prendre soin de ceux qu'on aime, et surtout de ne pas lâcher. De toujours foncer et d'aller vers l'avant. Le camp m'a permis de réaliser beaucoup de mes rêves, et m'a appris à me découvrir. Des nouvelles passions, comme la musique, le canon, les marches dans la nature, et d'essayer de nouvelles activités. De plus, je représente mon école souvent lors des gros événements. L'année passée, j'étais le président de l'école, donc il fallait que je communique. Grâce à la fondation Tim Hortons, j'ai foncé, je fonce, je prends ma place, j'ai fait mon chemin, et je suis fier de transmettre tout ce que le camp m'a appris à mon entourage. Dans le fond, j'aime ça. Tout ce que j'ai appris au camp, je le transmets à mes amis, à mon entourage, puis je suis fier d'avoir participé au camp. Le camp Tim Hortons m'a donné cette piqûre de découvrir de nouvelles choses, et d'embarquer dans des nouvelles aventures. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est ma petite entreprise. Tout récemment, j'ai ouvert une petite entreprise étudiante de production d'événements. Une entreprise qui organise des danses, des balles, des spectacles. Puis le premier projet qu'on a fait, c'est un spectacle pour les gens en déficience intellectuelle profonde, moyenne et profonde. On a fait un spectacle pour pouvoir amasser des fonds pour la salle, pour faire une salle d'ange. Une salle blanche, c'est une salle sensorielle avec plein de textures, de sons, des couleurs qui les stimulent. Puis devinez combien on a amassé la première année? 3 500 $ pour la salle. Je m'implique beaucoup avec ces personnes car ce métier a à cœur. Je suis fier de ce que mon équipe et moi avons fait. Travailler en équipe, c'est bien mieux. Ce sont des jeunes qui n'ont pas eu la chance dans la vie et on essaie de les faire en sorte de les intégrer dans un milieu comme le spectacle où ils peuvent être vus et où ils peuvent faire quelque chose de spécial. À l'heure actuelle, mon équipe et moi, on travaille sur un spectacle qui s'appelle Le son des mots. Un spectacle de musique, des chansons francophones qui implique une cinquantaine de jeunes de la région de Grand-Buy-de-la-Haute-Yamaska. C'est un projet où les chansons ont entièrement été composées par des jeunes. Après la présentation du spectacle, nous allons enregistrer un album avec les artistes. Dans le fond, on va leur faire vivre une expérience de studio, un vrai studio d'enregistrement. La fondation Tim Martin m'a donné le goût de participer, d'apprendre, de foncer et de relever de nouveaux défis. Maintenant, j'essaie d'aider les autres et d'être généreux à mon tour. En quelques mots, le camp Tim Martin a changé ma vie. Je voudrais remercier les propriétaires qui m'ont donné la chance d'aller découvrir ces années-là, de pouvoir apprendre, de pouvoir participer à ce beau camp. Surtout, je voudrais remercier tout le monde, les partenaires, les bénévoles, les organisations de près ou de loin. Je voudrais même remercier de la part de tous les participants du camp, parce que grâce à beaucoup de jeunes, on a la chance de vivre des expériences inoubliables qui resteront gravées dans leur mémoire pour le restant de leurs jours. Vous changez vraiment notre vie. Puis, un grand merci à vous tous. Grâce à la Fondation, j'ai pu foncer vers l'avant, faire mon chemin. Puis, encore une fois, je ne le dirais pas assez. Merci à mes propriétaires qui m'ont donné la chance. Puis, merci à vous tous. Merci. Merci. You know, Alexi, telling us all that the camp changed its life, and you're looking at six other people on the stage who would have similar stories of the amazing impact, and hundreds and thousands of others that we hear from year in, year out, from right here in our own community. So, that's the real bottom line. That's what the Foundation is all about. We talk about raising dollars, and the reason we do that is to hear the kinds of words we just heard from Alexi. So, thank you for sharing that. And it brings me back to thinking about, really, what's this all about at the end? Kind of in closing, I was listening to this comedian one day, and he said, you know, you know, my kids, I always think about this thing, but what kind of future are we leaving to the next generation? What kind of world are we leaving to our kids? And I look at my kids, and I say, you know, what kind of kids am I leaving for the future? You know, he was making a joke about his own kids, but I thought about it and said, that's really, in essence, what we're doing collectively, all of us in this room, in supporting the Foundation. It's about what kind of kids are going to take us into the future. And I hope you join me in feeling really proud of the six amazing young people and the thousands of others that we've had that impact on this year. Thanks once again.